Nous partons à la découverte d'une ville qui a connu une histoire étonnante. C'est Clisson. Nichée dans la vallée de la Sèvres-Nantaise, la ville fait partie des marches de Bretagne. Elle défendait le territoire face aux Poitous et à l'Anjou. Après la Révolution française, la ville et le château sont ravagés par les guerres de Vendée qui opposent les royalistes et les républicains. Lors de sa reconstruction, la ville change complètement de visage. Elle est rebâtie sur le modèle des cités toscanes. C'est l'œuvre de deux hommes, les Frères Cacos, des Nantais qui rentrent à Clisson après des années passées à Rome. Ils sont rejoints par François-Frédéric Lemaud, un ami rencontré en Italie. Tombé sous le charme de la ville, Lemaud rachète en 1805 l'ancienne chasse des seigneurs de Clisson et la transforme. Dans ce domaine de 13 hectares, il fait bâtir une étonnante résidence à l'italienne et une douzaine de bâtiments décoratifs. On les appelle des fabriques. Aujourd'hui encore, l'équipe du domaine préserve le paysage tel que François-Frédéric Lemaud l'a imaginé. Là, on est sur le temple de Vesta où on a un amas rocheux sur lequel on dégage les fougères puisque l'objectif, c'est de resituer la fabrique dans son écrin végétal. Cette fabrique est inspirée d'un temple qui existe à Tivoli en Italie. Elle surplombe une cascade de pierres et de verdure que Lemaud a créée de toutes pièces. En fait, les fabriques au départ, ça vient tout simplement du lexique de la peinture. Les premiers peintres paysagistes du XVIIe dessinaient ou mettaient en place ou peignaient dans leurs toiles des éléments d'architecture pour rendre le paysage plus joli, plus idyllique quelque part. Et c'est ce que François-Frédéric Lemaud fait ici dans son domaine. Il agrémente son parc de plusieurs fabriques. Dans ce décor pittoresque des bords de Sèvres, François-Frédéric Lemaud ponctue le parc de statues antiques qui lui rappelle son séjour à Rome.